Nous avons sorti cette information dans l'après-midi, une motion signée par beaucoup de monde de presque tous les partis. J'ai noté qu'il n'y avait pas le PDC et qu'il n'y avait pas le PLR. Mais tous les autres, de gauche, de droite ou du MCG, soutiennent une motion demandant que le test de dépistage du VIH, le fameux test, soit désormais s'il se fait au HUG, soit gratuit. Bonsoir Déborah Gleiser. Bonsoir Pascal. Porte-parole du... Bonne année. Bonne année à vous. Porte-parole du groupe Sida Genève. Bonsoir Romain de Sainte-Marie. Bonsoir Pascal Lécaillé. C'est vous le premier, c'est vous qui avez voulu cette motion en tout premier, Romain, c'est ça ? C'est ça. En regardant votre émission, je ne m'en rappelle plus exactement comment il me semble, avant les vacances de Noël, et notamment Mme Gleiser, parler de cette problématique qui semble en tout cas urgente, ou en tout cas qui paraît être indispensable aujourd'hui à agir pour enrayer bien ce virus. Vous voyez, donc il faut regarder Genève à Chaux, ça donne des idées, pour ensuite déposer des motions. Bonsoir Thomas Blaisier. Bonsoir Pascal Lécaillé. Vous êtes député UDC, vous êtes pharmacien. Oui. C'est peut-être pas pour rien que je lui dis, vous êtes dans une profession de la santé. Qu'est-ce qui vous amène à soutenir cette motion ? Je pense qu'en matière de lutte contre le HIV, le facteur temps est très important. Le facteur temps est très important. Romain de Sainte-Marie a eu la gentillesse d'ouvrir sa motion, parce que je pense que c'est un sujet transversal, donc j'étais ravi de le signer. On n'est pas forcément tous d'accord dans notre groupe à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas pu en parler. Mais je pense que le fait que la gratuité du test permet de faire ce test plus vite, d'être conscient de son état plus vite, d'avoir moins de risque de contamination par la suite. Et donc en fait, la gratuité du test va finalement permettre de le faire plus vite, d'avoir un état des lieux plus rapide, de mettre un traitement en place de manière également plus rapide, et donc d'augmenter l'espérance de vie des personnes. Donc je pense que c'est un problème de santé publique majeur, et donc j'ai été ravi de signer cette motion. Alors je ne vais peut-être pas donner tous les signataires, il y en a plus d'une trentaine. Quelques noms quand même, il y a Romain de Sainte-Marie, Thomas Wenger, Cyril Misraï, Jean-Charles Riel, Christian Fray, Lydia Chinadé-Rosser, Salima Meillard, Irène Buche, Caroline Marti, Roger Donnet, ça ce sont des socialistes. Après il y a des verts comme Jean-Michel Bugnon, Isabelle Brunier, Justin Allers ensemble à gauche, Boris Callam est vert, Magali Ursinia ensemble à gauche, Sandra Gaulet, MCG me semble-t-il, Sarah Klopman est vert, Christian Fleury, Yves Dematéis est vert, Patrick Lucie UDC, Thomas Blaisier vous-même, Mme Engelbert c'est MCG, M. Pistis est MCG, Daniel Sormeni est MCG, Pascal Spulaire MCG, Christina Meissner est UDC, Bernard Hidweg est UDC, Lise Amazon est verte, Daniel Magnin est MCG, Francisco Valentin, Sophie Forster-Carbonnier est verte, Michel Ducomin est ensemble à gauche, comment vous avez réussi ? Mais très simplement, je n'ai même pas pris mon téléphone, j'ai envoyé un e-mail à l'ensemble des députés, leur proposant de signer cette motion, qui me semble être en effet quelque chose, pas forcément partisan, mais vraiment quelque chose en termes d'intérêt général pour la population, où il me semble là, d'ailleurs je ne sais pas comment va se passer le débat, je trouve qu'on devrait davantage amener vraiment sur la scène cette question de cette problématique, je crois que s'il est urgent d'agir et cette gratuité là, elle est vraiment pour amener les gens à effectuer ces tests, il y a quelque chose de frappant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien 80% des contaminations se font par les 20% de personnes qui ne sont pas au courant d'être porteuses de la maladie, donc comme quoi il faut vraiment encourager ce dépistage. Avant de donner la parole à Déborah, à Gleiser, question plus politique, presque tous les partis, je dis bien presque, ce qui m'a frappé, c'est que ni le PLR ni le PDC, qui sont entre la gauche et le bloc MCG-UDC, ne signent, comment expliquez-vous cette absence sur la liste d'émotionnaires ? Je crois que ce sera à vous de leur poser la question, je n'ai pas de réponse à cette absence, je leur parle des fois directement, je n'ai malheureusement pas pu beaucoup échanger avec eux sur cette motion, je trouve cela vraiment dommage, maintenant j'espère que quand cette motion passera devant le Grand Conseil, bien qu'elle passe avec, j'espère, en tout cas pas l'unanimité, mais proche de l'unanimité des partis, puisqu'il me semble que c'est vraiment un souci d'intérêt général, de santé publique, et je crois que les partis doivent montrer un front commun pour enrayer cette maladie. Alors Déborah, vous êtes porte-parole du groupe SIDA Genève, et lorsque je vous ai envoyé la motion, vous m'aviez l'air très contente qu'elle existe. Oui, c'était une surprise, ce qu'on peut appeler vraiment une bonne surprise de la rentrée, un cadeau de Noël qui arrive un petit peu en retard par rapport au 25 décembre, mais c'est vrai que c'était une agréable surprise, d'une part la teneur de la motion, qui nous paraît très bien écrite et qui nous paraît vraiment bien explicité, pourquoi il s'agit réellement d'un enjeu de santé publique qui est prépondérant à Genève actuellement, et je pense ailleurs qu'à Genève, mais là on va se concentrer sur notre canton, et ensuite la deuxième bonne surprise, c'est effectivement qu'elle soit portée par autant de courants politiques je ne vois différents, déjà celui de notre nouveau magistrat de la santé, M. Poggia, qui est MCG, ça c'est un bon signal aussi pour nous à ce niveau-là, et puis par des courants effectivement divers qui ont l'air d'avoir pris la mesure de cet enjeu. Déborah, vous qui êtes sur le front parce que vous connaissez ces problèmes à longueur d'année, je vais donner un chiffre que rappelle le texte de la motion, 18,7 personnes en moyenne sur 1000 habitants sont positifs aux tests sur le canton de Genève, et c'est le record suisse. Oui, nous avons effectivement les plus mauvais chiffres en Suisse, le record de nouvelles contaminations par 100 000 habitants, donc proportionnellement à la population cantonale, et ce que nous constatons aussi, c'est que la majorité des infections qui sont dépistées dans ce chiffre, sont des contaminations tardives, c'est-à-dire qui ont plus d'un an. Les personnes, maintenant on arrive à détecter dans le test sanguin depuis combien de temps l'infection a été présente dans l'organisme, ce sont des infections qui ne sont pas récentes, qui ont plus d'un an, comme je le disais, ça veut dire qu'on les détecte trop tard. Donc il faut vraiment inciter les personnes à se faire dépister dès qu'elles ont le sentiment d'avoir pris un risque, et pour cela il faut faciliter l'accès aux tests. Question très pratique avant d'en venir à M. Blésy, je pense aux tout jeunes, des adolescents, des gens en fin d'adolescence, qui n'ont pas d'argent, et qui ont un doute et qui aimeraient faire le test, où, quand, comment, parce qu'on ne leur rappelle peut-être pas suffisamment que faire, quel numéro et où aller au fond. Si on veut un test anonyme, mais donc payant, on va au HUG, l'accès est très facilité dans le sens où il y a un site internet où on peut prendre rendez-vous par internet, ce que les jeunes aiment bien. Ce qui sauvegarde un certain anonymat. Ça sauvegarde un certain anonymat, et ça permet aussi vraiment de choisir un créneau horaire, de ne pas devoir attendre. Et maintenant, les tests sont réalisés avec un résultat rapide, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, vous savez le résultat, vous êtes tranquillisé dans la majeure partie des cas, ça vous permet de repartir sereinement, et d'avoir pu aussi discuter de vos pratiques sexuelles, et de savoir effectivement ce qui constitue un risque, et comment l'éviter. Alors je rappelle, aujourd'hui, c'est payant, même au HUG, 55 francs pour les adultes, et pour les gens de moins de 18 ans, 25 francs, pour certains, ça n'est pas rien, dont certains qui hésiteraient peut-être, évidemment. Monsieur Blaisier, on voit bien, vous, vous êtes pour. Mais vous allez devoir convaincre votre groupe UDC, ils ne seront peut-être pas tous pour. Alors vous allez le prendre, votre bâton de pèlerin ? D'abord, je crois que c'est, sauf le faire de ma part, c'est Patrick Lucie qui a réagi le plus vite, et qui a signé le plus rapidement cette motion, donc il faut lui rendre honneur là-dessus. Il y a quand même Christina Messner, je crois qu'il y a M. Riedveig. Mais vous êtes les quatre. Donc, bon, je veux dire, on est déjà une bonne partie du groupe à soutenir cette motion. Et puis ensuite, bon, je veux dire, en faisant partie des professionnels de la santé, c'était difficile pour moi de ne pas réagir à cette motion. Je pense que vous parliez du PDC, du PLR, qui ont beaucoup de professionnels de la santé aussi. Je ne veux pas leur envoyer la pierre. Je pense que s'ils ne signent pas, c'est probablement parce qu'ils ont aussi, eux, d'autres projets. Je pense que ce profil aussi, le débat sur la caisse unique avec qu'est-ce qui va être remboursé, qu'est-ce qui ne va pas être remboursé, alors voir arriver des gratuités, peut-être, ça peut inquiéter certains partis, c'est possible aussi. Mais dans ce genre de thématique, je pense que réellement, c'est le temps, le facteur temps qui est important. Et là, on en gagne, donc c'est ça qui est essentiel. Messieurs les PLR et PDC, que j'invite régulièrement, préparez-vous dans les jours qui viennent à répondre à cette question, est-ce que vous soutenez cette motion ou non ? Romain de Sainte-Marie, la question de l'argent. Si on ne paye plus les 55 ou 25, il faudra bien que quelqu'un paye, l'État devra prendre en charge, c'est cantonal. Par quel mécanisme de compensation est-ce que vous avez prévu l'aspect financier ? Pour l'instant, l'aspect financier n'est pas prévu. C'est dommage. Il est très difficile de pouvoir l'évaluer pour l'instant, puisque les tests négatifs ne sont pas répertoriés. On ne peut connaître que le nombre de tests positifs. Par contre, il est clair que cela va représenter un investissement dans le budget du canton de Genève. Maintenant, je pense que le canton doit se donner les moyens d'aller de l'avant. Alors, je pense qu'en termes budgétaires, ça devra passer par là, par en effet une enveloppe sur cette gratuité des tests VIH. Je tiens à rappeler également que la plupart des pays en Europe et la plupart de nos voisins ont cette gratuité des tests VIH. Et en Suisse, ce n'est pas le cas. Genève peut se montrer, on est pionnier dans cette matière-là, puisque Genève connaît malheureusement le plus haut taux de VIH en Suisse. Dernier mot sur l'aspect financier, vous souhaitez intervenir. Oui, on a souvent été interpellés là-dessus, et c'est clair que c'est un enjeu que nous comprenons au groupe Sida Genève, à savoir pourtant qu'une seule infection évitée par an comblerait, à notre avis, largement le coût de ces tests supplémentaires gratuits. Qui sont lourds. Voilà, et notamment les hospitalisations de personnes qui ne sont diagnostiquées qu'au stade du Sida, c'est-à-dire quand les maladies commencent à apparaître pour un organisme affaibli par le VIH. Donc nous sommes, et tous les économistes de la santé sont convaincus que la gratuité du test permet d'économiser à terme de l'argent par rapport aux hospitalisations et aux contaminations qui résultent de personnes non diagnostiquées. Alors merci beaucoup de votre compétence. Déborah Gleiser, porte-parole du groupe Sida Genève. Deux députés donc qui ont signé cette motion, un homme de gauche qui est l'initiateur de la motion, le président du PS, Romain de Sainte-Marie. Le député UDC, également pharmacien, Thomas Blaisie. Merci messieurs-dames. Merci. A bientôt. Alors je vous rappelle...